Aujourd'hui, à l'heure que se tient, le conseil commun de la fonction publique examine le projet de loi régressif et ultra minoritaire sur le projet de loi retraite. Les agents de la fonction publique, avec leur intersyndical, ont organisé cette action surprise, une action symbolique de dépôt des outils de travail devant le ministère. Action réussie, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de secteurs représentés. Pour les égoutiers, la conséquence c'est qu'on perd la catégorie active en tant que fonctionnaire et notre régime d'insalubrité, qui nous octroyait une bonification de 10 ans sur l'âge légal du départ à la retraite. Donc au bout de 32 annuités, un égoutier pouvait partir à la retraite. S'il était rentré à 23 ans, il pouvait partir à 55 ans. Parce qu'après une carrière aux égouts, je peux vous dire qu'on est usé moralement, physiquement, on est atteint par des maladies et les études le prouvent. 17 ans d'espérance de vie par rapport à la moyenne nationale, ce n'est pas des chiffres inventés. Alors il y a eu une réunion hier sur la pénibilité, à laquelle nous avons fait le choix de ne pas participer, puisque le périmètre de la réunion est complètement cadenassé de ce que l'on en sait, puisque d'autres organisations ont participé, il n'y a absolument aucun élément nouveau. Sur la pénibilité, nous avons demandé à ce que la catégorie active soit maintenue, mais qu'elle soit améliorée, évidemment. Donc on a parlé à des propositions, on a demandé que 15 critères soient définis et pris en compte pour assurer la reconnaissance de la pénibilité pour le plus grand monde. On a proposé qu'une fois définis ces critères et reconnus, ils soient trouvés par corps et pas statut, et pas individuellement, car la CGT n'est pas favorable à une logique individuelle de retraite. Donc c'est tout et ensemble qu'on a proposé. On a proposé de remettre en place une cessation progressive et un congé de fin d'activité pour les agents de la fonction publique. Voilà, tout ça nous l'avons écrit, mais encore une fois, objectivement, sans le rapport de force, rien ne sera pris en compte par nos adversaires. Si on supprime la catégorie active, c'est que ces salariés-là vont travailler 7 ans de plus. Et ce qui est totalement injuste, puisque la catégorie active permettait justement à ces salariés de partir plus tôt à la retraite, parce qu'ils ont des conditions pénibles et parce qu'ils ont aussi même des mêmes métiers parfois qui sont dangereux. Et ce projet de loi va les emmener sur un départ beaucoup plus tardivement, alors que ces professionnels sont souvent incapables d'avoir une carrière complète et d'aller jusqu'au bout, puisqu'ils sont en général en invalidité, en accident de travail, en maladie. Par exemple, les aides-soignantes, à hauteur de 30%, elles ne finissent jamais leur carrière. Actionnaires, emotionnaires, emotionnaires, emotionnaires !